Hello les girls ! J'espère que vous allez bien, c'est parti pour ma deuxième, deuxième vidéo générique. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose depuis 4 ans, je vais m'étouffer. Alors aujourd'hui, je vous dis tout, tout, tout sur les frances. Donc pour mettre les choses un petit peu dans leur contexte, moi j'ai été élue Miss Lorraine 2016, ça date, c'était longtemps. On va reprendre depuis le début. J'ai été élue Miss de mon département qui est la Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle qui est un département de la région Lorraine, pour ceux qui ne voient pas trop où c'est, c'est dans le Grand Est. Dans les Misses, j'ai un parcours assez atypique. Normalement, c'est très simple. On commence par être Miss de son département, après on fait l'élection régionale, et dès qu'on gagne l'élection régionale, on part à Miss France. Sauf que moi, ça a été un petit peu désordonné. C'est-à-dire que quand j'étais mineure, il y avait le président du comité Miss Lorraine qui m'avait repérée. Mais j'étais mineure, et on ne peut pas participer aux Miss quand on est mineure. Je me souviens, il m'avait dit « Tu peux être la Beyoncé de la Lorraine ». J'étais en mode « Ah bon ? Il y a moins que tu fasses quelque chose à Miss France et tout. Il faut vraiment que tu participes à Miss Lorraine, etc. » Du coup, moi, je me suis dit « Bon, pourquoi pas quand je serai majeure ? » Finalement, ma majorité arrive, il me recontacte et il me dit « Ça y est, c'est le moment. Je participe à Miss Lorraine, mais quoi ? » J'ai eu des petits ennuis. C'est-à-dire que j'ai été élue première dauphine. Non pas parce que je méritais pas la place de Miss Lorraine, mais il s'est passé quelque chose pour moi. J'évite d'en parler sur les réseaux parce que j'en suis pas fière. Et aujourd'hui, je vais vous le dire. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait des photos, pas nu, tranquille. J'ai des grands frères, on reste tranquille. J'ai fait des photos avec des armes factices, je tiens à le dire. C'était dans le cadre d'un shooting photo à l'ancienne. Le photographe m'avait dit « Ouais, viens, on fait un shooting photo sur le thème des saveurs. » Alors, j'ai fait des photos avec des fraises autour de moi. Sur le thème de la nature, alors j'ai fait des photos dans un parc. Et sur le thème du rap, lui, il dirait que le rap, c'était les armes. Mais moi, à 15 ans, voilà, vous connaissez, on est un peu jeune et inconsciente, quoi. Donc, j'ai fait des photos avec une arme, une arme factice. Sauf que Miss France ne pardonne rien. Parce que quand vous faites Miss France, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur vous, sur votre passé. Heureusement, je n'ai pas un passé sale. Il faut savoir que l'une de mes concurrentes, quand j'ai participé à l'élection Miss Lorraine la première fois, avait fait des recherches et est tombée sur ces photos. Et là, le scandale. Ces photos sont sorties. C'était à l'époque des attentats, je crois. En mode, juste une caméra incite à la violence, qui incite à la haine, etc. Et cette candidate-là avait, je m'en souviens, imprimé ses photos et distribué ses photos un peu partout dans la salle. Quelle pauvre meuf. Bref, l'élection Miss Lorraine se passe très, très bien. Mais lors des délibérations, il y a les jurys, il y a Cédu Tellier et on lui montre ses photos. Et moi, je me mets à sa place. Je vois une candidate potentiellement qui peut gagner Miss Lorraine. Je vois, elle a fait des photos avec des armes. Je me dis, bon, s'il y a des photos comme ça, quelle autre photo il peut avoir ? Donc, on m'a mis à la seconde place. On m'a mis en tant que première dauphine. J'étais déçue, mais je pouvais m'en vouloir qu'à moi. Parce qu'avec le recul, je me dis, bon, ces photos-là, c'est chaud quand même. Justine, t'as vu ? Et là, je vous imagine déjà en train de taper Justine Kamara à... Mais faites, j'assume tout. Je reviens l'année d'après à Miss Lorraine, confiante, sûre de moi, parce que j'avais déjà eu l'expérience avant. Je savais ce qu'il fallait faire. Je me sens bien sur scène. Je parle bien. Enfin, en tout cas, je pense bien parler. Donc, j'étais bien. J'étais bien sur scène, mais j'avais une petite concurrente quand même de taille. Je ne vais pas dire son nom, mais elle me faisait un petit peu peur. Elle avait un bon profil. Les élections de Miss, ce n'est pas une école physique, quoi. Il y a l'intellect, il y a les études, la manière dont tu parles, les locutions. Tout est important. Il ne faut rien négliger. Et je suis élue, donc, Miss Lorraine. Il y avait toute ma famille dans la salle, tous mes amis. J'étais beaucoup soutenue. Il y avait toujours cette histoire de photos distribuées dans les vestiaires, dans les toilettes. C'était abusé. On voulait vraiment me nuire. Ça avait fait toute une petite histoire. En Lorraine, puisque les journaux de la région reprenaient un petit peu ça, le corbeau qui veut nuire à Justine Camara, notre Miss Lorraine. C'est d'ailleurs France 3 qui a renommé la personne qui a voulu nuire, le corbeau. Donc, on va l'appeler le corbeau. Même si j'ai une petite idée sur qui c'est, mais je vais le garder pour moi. Je suis élue Miss Lorraine, enfin, parce que c'était ma deuxième fois. J'étais trop contente. J'étais émue, quoi. J'étais émue parce que je me dis, waouh, il y a peu de jeunes femmes qui ont la chance de partir à Miss France. Et moi, je vais vivre ça. Qui dit Miss France, dit un plateau télévisé en direct devant des millions de téléspectateurs. Il dit aussi voyage, parce qu'on part dans des destinations hyper jolies. Et on va pas se mentir, il dit aussi cadeau. Et j'aime les cadeaux, comme tout le monde. C'est parti, je pars à Miss France. Avec 32 autres candidates. Donc, on était 33 lors de ma promotion. Donc, c'était la promotion 2017 pour Miss France 2018. Il faut savoir qu'il y a un mois de préparation avant l'élection finale. Vous vous rendez compte, moi, j'ai 19 ans à l'époque. Un mois, c'est quand même assez long. Loin de ta famille, etc. Et tu te dis, ça va être une expérience de ouf. Unique. Donc, ça y est, le mois commence. Mes valises étaient prêtes. Il faut savoir que c'est Miss France qui fournit tes bagages. Ils ont un sponsor qui s'appelait à l'époque Jump. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est parti pour un mois. Vous rencontrez les filles pour la première fois. Et on va pas se mentir, en arrivant, on est en mode OK. Bon, qui est canon ? Qui ne l'est pas ? Qui est mieux faite que moi ? Qui est plus fine que moi ? Qui n'a la comparaison fois mille ? Déjà, si tu n'as pas confiance en toi, Miss France, c'est chaud. C'est chaud. Parce que tu te compares à longueur de temps. Mais à la fois, c'est une bonne chose pour ta confiance, pour gagner confiance. Parce que tu te dis, bon, on n'est que 33. Je fais partie de ces 33-là qui vont vivre une expérience de malade. Donc, ça veut dire que je suis méritante. Et je suis légitime d'être ici. Donc, tu prends confiance en toi. Mais en arrivant là-bas, tu n'as que des bombes. Tu n'as que des canons. Moi, j'y vais. Et moi, je m'étais déjà fait une amie, la Miss Bourgogne. Naomi, c'est ma gosse, c'est ma soeur. Donc, je la connaissais déjà. Donc, je dirais que ça a été mon binôme. Ensuite, j'ai connu mon petit bébé, Maggie, Missile de France. Et on était à 3, avec Nord-Pas-de-Calais de temps en temps. Oui, on s'appelle par région parce que le staff ne peut pas retenir tous les prénoms des filles. Alors, on nous appelle par nom de région. Vous pouvez aussi, tu oublies le prénom, ce n'est pas grave. Il y a la région inscrite sur ton écharpe, impossible d'oublier. Et d'ailleurs, petite anecdote, des fois, on se trompait. On m'appelait Guadeloupe parce qu'apparemment, je ressemblais à la Miss Guadeloupe de l'époque. Alors que je ne trouve pas du tout. On est deux profils totalement différents. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, sur un mois, comment va se dérouler le mois ? Les trois premiers jours, on est à Paris, dans un hôtel, où on commence à enregistrer nos voix off. Nos voix off, c'est quoi ? C'est le soir de l'élection Miss France. Les portraits que vous voyez, nos voix sont enregistrées dessus. Et donc, c'est ça que l'on va faire les trois premiers jours à Paris. Ensuite, on prend l'avion d'une direction paradisiaque. Mon année, c'était l'île de la Réunion. L'année où j'avais raté, où j'étais arrivée première dauphine, c'était Tahiti. Comment vous dire ? Je ne me plains pas d'être partie sur l'île de la Réunion, parce que c'est magnifique. Mais je pense pouvoir le refaire dans ma vie. Je ne pense pas partir à Tahiti un jour. Donc, j'aurais kiffé faire partie de cette promotion-là. J'ai le seum. Bref. Donc, direction l'île de la Réunion. Il faut savoir, on n'est pas là en mode vacances, transat, on prend le soleil. Bon, je n'en ai pas besoin. On n'est pas en vacances. En fait, on travaille. Moi, je pensais que j'allais venir à Miss France, et que ça allait être des vacances au soleil, et que j'allais avoir des cadeaux. Non. C'est un peu ça, mais non. C'est qu'on travaille tous les jours. C'était shooting photos individuelles, shooting photos collectives. Des photos que vous voyez tout au long du mois de préparation. Mais aussi, très important, c'est là que les journalistes et médias vont choisir leur préféré, leur favorite. C'est très important, parce que ces favorites-là vont être en page de couverture, apparaître dans les magazines, que ce soit Gala, que ce soit Télémag... Bref, plein de journaux, plein de médias. Et tu te dis quoi ? Tu te dis, si tu n'es pas choisi par des journalistes, si on ne te propose même pas de faire un interview, mais tu n'as aucune chance. Et moi, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas du tout favorite. Je n'ai pas fait d'interview. Un shooting photo, j'en ai fait un, mais on ne me voit pas, je suis profil. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui c'est, je ne suis même pas de face. Et les favorites de mon année, celles qui sont allées le plus loin d'ailleurs, Miss Lambert-Roussillon, Miss Guyane, celle qui a gagné, Miss Aquitaine et Miss Tahiti. C'est difficile, tu te dis, je ne fais pas partie des favorites, je ne fais pas de page de couverture où on me voit bien, je ne fais pas d'interview. Mais qu'est-ce que je fais là ? Pendant un mois, on est dans un moule où on est en mode, c'est une compétition, c'est un concours de beauté. Donc si tu ne fais pas partie de ces filles favorites des médias, ceux qui peuvent te mettre en avant, ceux qui peuvent te donner des voix supplémentaires parce qu'ils vont te faire connaître avant l'élection aux régions de France, moi, je ne faisais pas partie de ces filles-là. Mais heureusement pour moi, j'ai été favorite des réseaux sociaux. Je faisais partie des miss favorites des réseaux sociaux. Il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai été la première Miss Lorraine noire à avoir été élue. J'ai jamais eu de femmes noires qui ont été élues, Miss Lorraine. Par rapport à cette histoire de corbeau et par rapport à ma couleur de peau, je faisais parler. Je faisais un petit peu parler et voilà, vous l'aurez remarqué, moi, j'ai un petit tempérament sympathique, je suis cool, je ne me prends pas la tête, je suis naturelle, je suis spontanée. Et je pense que ça a dû plaire. Mon naturel a dû plaire. Ça, ça me sauvait un petit peu. Même si je n'étais pas la favorite pendant le voyage aux yeux des médias, je me disais, bon, je suis la favorite sur les réseaux sociaux. Donc le mois se passe, l'île de la Réunion, c'est magnifique. J'ai découvert de super beaux endroits là-bas. On a fait, ça s'appelle la plaine des sables, je crois, parce qu'il y a des groupes d'activités. Je faisais partie du groupe qui ont pris l'hélicoptère. On allait rencontrer des locaux là-bas, des enfants. Donc moi, j'étais trop, trop, trop contente. Et vraiment, ça fait du bien quand tu es dans un moule un peu de compétition. Ça fait du bien de voir d'autres gens, voir du paysage. J'ai perdu le film. Donc pendant ce voyage, comme je vous ai dit, on fait shooting, on fait interviews, conférences de presse, etc. Et moi, j'ai eu la chance de fêter mes 20 ans là-bas. Et c'était super. Franchement, c'est vraiment un super beau souvenir. Il y avait toutes les filles qui chantaient pour moi. Sylvie Tellier, Iris qui était là aussi, qui m'a apporté un gâteau, qui m'avait offert un petit cadeau. Franchement, un super bon souvenir que je garderais. On fait aussi ce fameux test de culture générale. Très important. Et c'était un test que je trouve plus simple que les tests qu'on voit ces dernières années à Miss France. On pose des questions sur le sport, la politique, la mode, l'histoire, maths. Les maths, c'est bête. C'est important d'avoir une bonne note parce que comme je vous l'ai dit, ils ne veulent pas seulement un physique. Ils veulent un intellect aussi. Une femme qui a des connaissances, qui a du savoir, qui sait parler devant des gens, qui a une bonne élocution, qui a des compétences pour être Miss France tout simplement. Bon. Moi, de mémoire, je crois avoir eu 14 sur 20. Ça va. J'étais contente. Tout ce que je voulais, ce n'était pas être en dessous de la moyenne. Ma go, Maggie, qui avait eu la meilleure note. Maggie, elle avait eu 19. Elle avait tué ça. Trop fière d'elle. Une chose importante, tout le mois où vous partez, vous êtes observés par les maquilleurs, les coiffeurs, par le staff, par tout le monde. Ils veulent vous connaître à 100% pour savoir si vous avez l'étoffe pour être une Miss France. si vous vous entendez bien avec tout le monde, si vous êtes avenante, si vous êtes sympa, si vous n'êtes pas du genre à vous plaindre. En tout cas, ils observent tout. Et les soirs, ils se faisaient des petites réunions. Je n'étais pas là, mais on me l'a expliqué. J'aurais trop voulu l'espionner derrière. Ils débriefaient. Ils débriefaient sur les Miss. Ils se provent, voilà. Aujourd'hui, elle n'a pas eu un super comportement. Ils faisaient leur feedback, quoi. Du coup, quand vous savez ça, vous êtes en mode que je sois tout le temps sur mon 31. Et de toute façon, il fallait être tout le temps sur son 31. À partir du moment où tu sors de ta chambre d'hôtel, tu es maquillée, tu es coiffée, tu as ton écharpe parce que tu ne peux pas sortir sans ton écharpe. Il faut qu'on sache qui tu es. Tu es pimpée de la tête au yep. Pimpée. Pimpée comme jajan. Après, c'est le jeu. C'est le jeu. On est dans une élection de beauté. Donc oui, évidemment, il faut se mettre tout le temps en valeur tous les jours. Mais moi, qui n'avais pas trop l'habitude de me maquiller avant, je m'en souviens, mes cheveux, c'était une catastrophe. Je ne les maniais pas autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je connais bien mes cheveux. Mais à l'ancienne, j'étais en mode défrisage. J'avais le carré. J'avais du mal à me coiffer, à trouver des coiffures qui mettaient en valeur. Je voulais faire un chignon mais mes cheveux, ils étaient trop courts. Je voulais les tirer comme ça en arrière mais ils étaient un peu trop longs. Enfin, ce n'était pas ouf. Heureusement, il y avait une coiffeuse qui est dédiée aux cheveux afro qui s'appelle Christelle, trop gentille. C'est celle qui me coiffait. C'est super parce que que vous avez des cheveux crépus, bouclés ou lisses, il y a le coiffeur adapté en tout cas à vos types de cheveux. J'ai une anecdote à vous raconter qui m'avait assez marquée. Un jour, on nous dit HMC Habillage, maquillage, coiffure. C'est une pièce qui est dédiée pour te préparer. Tu y vas, c'est là que tu te fais coiffer, c'est là que tu te fais maquiller pour les photos. Tu te fais habiller pour les photos. Et on nous dit HMC à 6h ou 7h, je crois, je ne sais plus. Aujourd'hui, on fait une randonnée. Trop bien ! Je ne suis pas très sportive mais trop bien ! On sort de l'hôtel, on va voir du paysage, ça va être cool ! Passer au maquillage, la coiffure, tout ça, on passe tous. Passer au stylisme. Ok, on va chercher notre randonnée. Maintenant, on arrive, je crois que ça s'appelle la plaine des sables. C'est vrai que je recherche, en fait. Sur la lune de la Réunion, c'est super beau, c'est une grosse étendue, une plaine de sable noir. C'est trop beau. C'est très du beau le corps, je crois. C'est où je regarde ? Et donc, on arrive pour faire la randonnée. Et là, on nous dit bon, alors, le drone se met en place, vous faites un aller, un retour, 100 mètres aller, 100 mètres retour et on rentre. Quoi ? On ne fait pas de vraie randonnée ? Moi, naïve, je regarde ma copine, Naomi et Maggie, mais en fait, on ne fait pas de randonnée. Mais c'est vrai que l'élection Miss France, c'est une émission qui rapporte beaucoup d'argent à la chaîne. Et j'imagine, c'est l'une des émissions les plus regardées annuellement. Il y a du budget qui est mis dans cette émission. Forcément, les téléspectateurs attendent un vrai show parce que Miss France, c'est un show. Il faut faire des belles images pour l'élection finale. L'élection, vous voyez ce qu'on a fait, voyage à la Réunion et tout. Forcément, il faut créer du contenu. Donc forcément, il faut faire des images. Normal, c'est normal. Ça fait partie du truc. Mais oui, c'est vrai, c'est une élection, c'est télévisé. Il faut faire des images, il faut filmer pour montrer le soir même. Finalement, au moins, j'ai pu découvrir ce fameux paysage. Vous avez très bien compris que moi, j'aime bien découvrir les nouveaux endroits, du pays. Moi, j'aime trop ça. C'est pour ça que je voyage beaucoup parce que j'aime vraiment découvrir ce qu'il y a autour de moi, les pays qu'il y a autour de moi, les îles qui sont autour de moi. Donc, j'étais quand même contente. Deux semaines se passent et maintenant, direction Montpellier. Montpellier, c'est là où s'est déroulée l'élection Miss France lors de mon année. Donc, à Montpellier, on reste un peu plus de deux semaines. On répète, on répète, on répète le show final parce qu'il faut apprendre plusieurs tableaux. Il y a le tableau costume régional, l'entrée, il y a le tableau du top 12, il y a le tableau du top 5, il y a le tableau des maillots de bain des 12, il y a le tableau des maillots de bain des 5. Quand je dis tableau, c'est des chorégraphies. Il y a beaucoup de chorégraphies à apprendre. En talon, toujours. Non, j'abuse. En basket et en talon, ça dépendait. J'ai une autre anecdote pour vous. Il y a tout qui me revient là, il y a vraiment tout qui me revient. Comme je vous ai dit, on est observé pendant tout le mois de préparation. On est aussi observé pendant les répétitions si elle est assidue, si elle arrive à l'heure lors des répétitions, si elle est souriante, même si elle est fatiguée parce qu'on est fatigué. C'est de la fatigue, Nisra. C'est de la bonne fatigue. Ça nous motive. On veut donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, à chaque répétition, je donnais tout. Je donnais tout. Fatigue, pas fatigue, on donne tout. On donne tout parce que c'est une fois dans sa vie. Ces répétitions, on sait qu'on est observé. Donc, il faut tout donner. Et il faut savoir que Sylvie Tellier, donc Sylvie Tellier qui est la directrice de l'organisation Miss France, est venue un jour à une répétition. Elle ne venait pas tout le temps parce qu'évidemment, elle a une vie, elle a un job, elle a d'autres choses à préparer pour l'élection Miss France que de venir nous voir tous les jours. elle est venue un jour aux répétitions nous voir avec la directrice du programme en démol. Elle s'installe face à nous pour les répétitions. Évidemment, quand vous savez qu'il y a la directrice de l'organisation Miss France qui est devant vous, vous voulez tout donner. Vous voulez la bluffer. Vous voulez sortir votre dernier catwalk, votre dernier défilé. Vous voulez tout donner, un sourire jusqu'au là. Limite, vas-y, vous ne lâchez pas le sourire. Il faut savoir que deux jours avant l'élection Miss France, l'élection finale, il y a des pré-sélections et ces pré-sélections, c'est là où ils vont choisir les 12 finalistes. Quand je dis ils, c'est Sylvie Tellier, le chorégraphe, c'est les membres du staff, en fait, du staff TF1, du staff Miss France. C'est du membre du staff. Donc, c'est important de bien se faire voir, de tout donner chaque jour puisqu'il vous observe. Ce jour-là, Sylvie Tellier s'installe et elle nous dit « Montrez-nous ce que vous avez appris. » Donc, « Montrez-nous les tableaux que vous avez appris aujourd'hui. » Vous savez comment ça se passe Miss France. On fait la chorégraphie et après, il y a le passage individuel au bout du procénium. Le procénium, c'est le podium qu'on avait imaginé dans la salle de répéter. Donc, tout le monde passe quoi. Tout le monde passe, elle est attentive, etc. C'est à mon tour de passer. Je passe. Franchement, rien que d'en parler. Aujourd'hui, je me dis « Mais Justine, t'es ridicule de l'avoir pris à cœur. » Mais sur le moment, vous allez comprendre pourquoi. Je passe. Je vous mens pas. Elle tourne la tête et elle parle avec la directrice des programmes. Et là, je me suis dit « Aïe ! » Ok, c'est mort pour moi. Elle n'a pas été intéressée à regarder ma répétition, à regarder mon passage. C'est que je ne suis pas intéressante et je ne suis pas une miss qui va aller loin. Elle ne va pas regarder. Ça veut dire qu'elle s'en fout de moi. Ça veut dire que je n'ai aucune chance. Vous savez, quand pendant un mois, vous êtes dans une bulle, vous êtes dans une bulle, vous prenez tout à cœur. Chaque sphèse et geste, chaque mot, chaque regard, vous allez l'interpréter. Et moi, je l'ai interprétée en mode « Ok, c'est mort pour moi. » C'est mort pour moi. Déjà que je fais partie d'une petite région, je ne vote pas énormément. Je n'avais pas une écharpe comme Nord-Pas-de-Calais où vote beaucoup ou Guadeloupe, les îles votent beaucoup ou les régions PACA, donc Côte d'Azur, Provence. Je n'avais pas une grosse région sur moi. J'avais une petite région. Je me suis dit « Ok, si Vitelli, j'ai un profil qui ne l'intéresse pas, c'est mort. C'est mort pour moi. » Mais finalement, je m'étais bien trompée. Je vais vous dire après pourquoi. Le jour de la présélection arrive, il y a 11 jurys devant nous. Il faut les convaincre. Il faut parce que c'est eux qui vont décider si vous allez être dans les 12 finalistes. Moi, j'arrive avec une sublime robe que mon coach à l'ancienne Larry que j'aime de tout mon cœur m'avait concoctée. Vous savez qu'est-ce qu'on me pose comme question ? Parce qu'on me pose des questions. Vous n'avez jamais deviné quoi. Les photos que vous avez faites il y a des années, est-ce que vous ne trouvez pas que ça incite à la haine ? Je vous jure, on m'a posé cette question par rapport à ces fameuses photos qui traînaient derrière moi. Elles traînent encore derrière moi. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais on m'a posé ces questions sur ces photos que j'ai faites quand j'avais 15 ans. Ces photos qui m'ont porté préjudice lors de ma première élection Miss Lorraine. Mais je ne vais pas vous mentir, j'étais préparée. J'étais préparée à cette question parce que ça avait fait un petit peu un scandale. Un scandale pourquoi ? Parce que je vais aller bien plus loin que ça. Le Corbeau avait envoyé ses photos à chaque délégué de comités régionaux. Ils avaient envoyé mes photos. Tous les comités régionaux étaient au courant de qui était Miss Lorraine qui avait fait des photos avec des armes. Tout le monde était au courant. C'était même pas une honte pour moi en fait. C'était même pas une honte et j'étais préparée à ce qu'on me pose cette question parce que les pré-sélections ça sert à voir si elle a un mental, si elle en a dans le ventre pour être Miss France. Donc évidemment on va essayer de me déstabiliser. J'ai répondu très honnêtement. Écoutez, c'est une erreur. J'étais jeune, j'étais jeune inconsciente. C'est une erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, bah, j'ai déjà payé les pots cassés de ça. Je n'ai pas réfléchi et je veux m'aller plus loin. Ces photos, je les avais moi-même postées sur Facebook à l'ancienne. Si pour moi c'était grave, je ne les aurais pas postées. Et elle a compris et j'ai bien répondu et j'ai senti que ma réponse l'avait satisfaite. Et même TPMP, vous savez, j'ai oublié de vous dire ça. Cyril Hanouna, on avait parlé. Miss Lorraine, il y avait ma grosse tête là sur son plateau et avec ma photo, Miss Lorraine, victime d'harcèlement. Bref, donc la présélection se passe. On arrive à l'élection finale. Alors là, vous ressentez un stress que vous ne vivrez plus jamais. Une adrénaline. Vous vous dites ok, je vais monter sur un plateau où dans la salle, il y a 9000 personnes. Derrière la caméra, il y a 11 millions de téléspectateurs. La première chose que vous vous dites, c'est si je tombe, c'est comment ? Si je tombe, il va y avoir une vidéo sur Twitter. Je vais me faire assassiner sur Twitter. Je vais me faire bégayer. Si j'écorche un mot, Twitter, on sait comment c'est. Twitter, ils vont reprendre et tout. Les gens, ils vont se foutre de vous et tout. Vraiment, vous avez un stress. Vous vous dites, mais si je foire, si je foire mon élection, c'est une fois dans une vie. C'est en direct. Il y a pas de couper et puis vas-y, on supprime et on refait. Non. C'est... Tu fais ton truc. Si tu te foires, tu te foires devant tout le monde. D'un autre côté, tu te dis, il faut en sorte de nous préparer pendant un mois pour ce jour-là. Tu sais ce que tu as à faire. Tu connais ta chorégraphie. Tu sais plus ou moins ce que tu as à dire parce que tu dois simplement te présenter. Donc tu connais quoi. Tu sais ton âge, tu sais ton prénom. Ouais. Je savais plus ou moins que j'allais faire un top 12 puisque j'étais la favorite, on va dire, des réseaux sociaux. J'ai quand même un petit peu mes chances et j'ai tout donné pendant un mois. J'ai toujours été à l'heure. J'ai toujours été très polie. J'ai toujours été très souriante. Je m'entendais bien avec beaucoup de monde. Même si j'avais mon groupe, je m'entendais bien avec les autres. Bon, il y avait le petit truc de Sylvie qui m'avait un petit peu déstabilisée. Mais ça allait. Juste avant de monter sur scène, Sylvie était venue et m'avait dit bonne chance, Miss Lorraine. Et là, j'étais trop contente. J'ai été refaite. C'est juste un bonne chance. Elle n'a pas dit tu vas gagner. Mais en fait, je vous ai dit vous interprétez tout. C'est-à-dire la moindre chose, vous l'interprétez pour vous. Et moi, je me suis dit waouh. Elle m'a dit bonne chance, Miss Lorraine. Donc, je me suis dit bon, peut-être qu'elle m'aime bien finalement. L'élection se passe. Ça se déroule très très bien. Donc, on fait l'entrée. Ensuite, Jean-Pierre Foucault appelle le top 12. Alors, en scène, c'était le top 12. Aujourd'hui, c'est le top 14. Appellent le top 12. Ils appellent la première sélectionnée et Miss la deuxième et Miss la troisième et j'ai attendu jusqu'au neuvième numéro. Je me suis dit mais je ne vais jamais être appelée ou quoi ? Franchement, parce qu'il y en a 12. J'avais un stress et à un moment en plus, juste avant moi, c'était Miss Languedoc qui a été appelée. Donc Languedoc, Lorraine, bon, c'est le même début quoi. Et là, Jean-Pierre Foucault dit Miss Languedoc et je me suis dit ah, putain. Donc après, je suis appelée Miss Lorraine. C'est un soulagement. Je ne vous cache pas. Même si, bon, j'espérais au fond de moi, on n'est jamais sûr de rien. Il n'y a pas de calcul. Les calculs ne sont pas faits. Donc, on n'est jamais sûr de rien. Donc, je me suis dit bon, ma présélection s'est bien passée. Donc, ils m'ont sélectionné dans les 12. Parce que, je le rappelle, le top 12, ce n'est pas le public qui le choisit. Ce sont le staff, les 11 jurés comme je vous ai dit. Je fais le top 12. Trop contente. Trop contente. Là, dans ma tête, j'essaie de me remémorer. Ok, la chorégraphie, c'est ça. Après, on fait ça. on fait ça. Après, on fait ça. Après, on fait ça. Ça, 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 Non, je rigole, il n'y a pas tout ça. Mais voilà quoi. J'essaie de me remémorer la chorégraphie. Parce qu'en fonction des placements, le geste n'est pas le même. Le bras gauche et le bras droit, ils ne partent pas au même moment. Tu vois ? Donc, il faut se rappeler de tout. Le top 12 se passe. 30% le jury. Je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc là, le top 12 se fait. Passage en maillot de bain, deux pièces, évidemment, et passage en robe de soirée. Moi, j'avais une robe verte à l'époque. Trop belle. Je me sentais comme une princesse. Avec la petite couronne sur la tête. Trop chou. Top 12, donc comme vous voyez bien, vous vous présentez. Ça y est, enfin, au top 12, vous pouvez parler. Vous pouvez montrer qui vous êtes. On vous tend le micro et vous y présentez-vous. Donc, très simple. Très simple. Moi, je me présente. Mais, je vais vous avouer quelque chose. Dans le jury, il y avait, alors de mémoire, c'est à longtemps, il y avait le chanteur Amir qui a participé à l'Eurovision. Il y avait le boxeur Tony Oka. Il y avait Ariel Dombal. Il y avait également Malika Ménard. Michel Bernier, une actrice française. Et je crois que c'est tout. Ingrid Chauvin. une actrice aussi française. Ouais, je crois qu'il y avait Ingrid Chauvin. C'était mon année ou l'année d'après ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Présidente du jury, c'était Ariel Dombal. Aujourd'hui, je suis en région parisienne, mais je vivais à Dombal. Je signe. Quand tu vas dire je vis à Dombal, tu fixes bien Ariel Dombal pour qu'elle capte, pour qu'il y ait une connexion. Je dis, voilà, bonjour, je m'appelle Jeanne Kamara, j'ai fêté mes 20 ans. Sur l'île de la Réunion. Je vis à Dombal. T'as capé ? Ça a marché en plus. Elle était en train d'écrire, je crois. Elle a levé sa tête. Ariel, elle a kiffé. Ariel, elle a kiffé. Ariel, elle a kiffé. Là, l'annonce du top 5. Là, je me suis dit, c'est mort. Parce que, je ne vais pas vous mentir, dans ma tête, je pensais à ce fameux quota de femmes noires. On va arriver à ce truc-là, mais, à mes franges, je n'ai jamais vu, déjà, autant de femmes noires participer à l'élection Miss France. On était plus que d'habitude. On était, je ne sais pas, peut-être 5-6, 5-6, dans cette promotion, à être soit métisse, soit noire, quoi. Donc, je me suis dit, forcément, on ne va pas tout y aller. Je savais au fond de moi, et j'en parlais d'ailleurs, beaucoup avec Miss Guadeloupe, avec Miss Guiliane, on parlait de ce quota-là. On s'est dit, on ne pourra pas tout y aller, on ne pourra pas tout aller loin. Ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit, bon, dans le top 12, il y avait Miss Guadeloupe, qui est métisse, Miss Guiliane, qui est métisse, Mick Ndok, qui a une maman réunionnais, je crois, il y avait Maggie, qui est mauricienne, il y avait moi, il y avait Miss Martinique, qu'il y avait beaucoup de filles, en fait, dans le top 12, métisse ou noire. Donc, je me suis dit, c'est mort. Et n'oublions pas, moi, je suis partie d'une petite région, les Lorraine ne veulent pas beaucoup. Et j'ai oublié de vous le dire, mais moi, on m'a beaucoup dit, tu ne représentes pas les couleurs de ta région. La Lorraine ne doit pas avoir de Miss Lorraine noire. Apparemment, je ne représentais pas la couleur de la région Lorraine. Comme si les régions avaient des couleurs. On va pas revenir dessus. Mais je vous dis, ça va être chaud, ça va être compliqué. À côté de moi, il y a des grosses têtes, des filles canons. Les cinq sélectionnées, la première, Miss Guyane, qui a d'ailleurs gagné. Miss Languedoc, qui était favorite, qui était une favorite de notre promotion. Miss Tahiti, qui est appelée. Grosse région, les Tahitiens votent énormément. Et là, ils appellent, ils appellent votre copie. Miss Lorraine. Et j'étais en mode, non, vraiment, j'étais en mode, vraiment, je vivais le moment. Je t'en mode, non, je n'ai pas fait ça. Mais voilà, dans ma tête, c'était en mode, oh my god. Il y avait mes frères, ma famille, mes amis, ils se sont levés en mode, genre, j'étais Miss France, non, j'ai fait un top 5. Là, je suis en stress, j'oublie, j'oublie carrément la chorégraphie. Vous savez, quand on est appelé, quand les cinq finalistes ont appelé, après, on retourne dans les loges se changer. Et dans les loges, mes copines, donc, Maggie et Nao, Miss Bourgogne et Miss City de France, ils étaient en mode, ma chérie, ça y est, t'es dans le top 5 et tout. Je les entendais même pas. Vous savez, cette sensation de, vous êtes tellement désorientés que vous écoutez rien, vous avez chaud, vous avez froid, vous êtes en sueur, vous êtes sec. Non, vraiment, c'est, vous savez pas. Et moi, j'étais perdue. Et Miss North Patkali aussi était là d'ailleurs. Je me suis dit, mais c'est quoi déjà la chorégraphie des top 5 ? Je ne savais même plus. On mettait la robe, j'étais, mais à l'ouest. On monte sur scène, donc vous allez être en robe de mariée, et donc là, c'est le moment, c'est vos derniers instants. C'est-à-dire que c'est le moment où vous devez tout donner, encore plus que ce que vous n'avez donné avant. Parce que c'est les derniers instants où là, vous devez tout donner pour être Miss France. Donc, la caméra est là, vous faites des jeux de regards et tout, nananina, vous de mariée, vous faites ça, tcha, 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 vous faites du truc de ouf, vous faites, vous donnez tout. Vous savez, la caméra, c'est là où il y a les 11 millions de spectateurs, c'est limite pas plus important, mais il ne faut pas oublier la caméra. Il ne faut pas oublier la caméra. Donc voilà, j'essaie un petit peu de jouer avec la caméra, mais d'un autre côté, il faut jouer aussi un jeu de regards avec les jurys, et puis vous ne savez pas trop regarder en fait. Vient l'heure des questions. Il faut savoir que moi, ma promo en 2017, c'était la première fois qu'ils instauraient les questions aléatoires. Ils ont demandé, pendant le mois de préparation, à des personnes, des questions, aux internautes, de poser des questions qu'ils aimeraient bien entendre le soir même de l'élection. Il y a 5 questions qui sont tirées au hasard. Je tiens à dire qu'on n'est au courant d'aucune question. Donc on ne peut pas se préparer. Je me dis, Justine, tu ne peux pas rater ta question. Déjà, moi, je m'en serais voulu. Si j'avais raté cette question, c'est le passage où on va dire, on t'écoute un petit peu, comment tu réfléchis, ton élocution, on écoute si tu sais bien parler, si tu es à l'aise. Donc je ne pouvais pas me foirer à cette question. Et je suis trop fière, en fait, pour rater des questions. Jean-Pierre Foucault arrive. Bonjour, Miss Lorraine. Bonjour. C'est Amir qui me pose la question. Il me dit, Miss Lorraine, quelle est la chose la plus importante pour vous dans la vie ? Au fond de moi, j'étais en mode Alléluia. Dieu est grand. C'est-à-dire que avant même qu'il ait fini de poser sa question, je savais ma réponse. Parce que, pour moi, la chose la plus importante dans sa vie, c'est la famille. C'est le sang. Moi, ma famille était là en plus. J'expliquais que, pour moi, ce qui était important, c'est l'union, c'est la solidarité et que j'ai été élevée dans ça. Moi, il faut savoir que j'ai quatre grands frères, j'ai une petite sœur, je suis partie d'une assez grande famille et voilà, on se soutient, on est là l'un pour l'autre. Pour moi, c'était une question facile et pour moi, je l'ai réussi. Après, il vient à l'heure de l'annonce finale. Moi, honnêtement, zéro regret. Zéro regret parce que je me suis dit bon, peu importe ton résultat, ça a tout donné. Je ne regrette rien du tout que ce soit à mon mois de préparation ou au soir final. Je ne regrette rien et je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret dans sa vie, que ce soit dans Miss France ou même dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, dans vos relations, tout ça, c'est de n'avoir jamais de regret et moi, je n'ai eu aucun regret sur ça. Le résultat arrive et là, Pierre Co annonce donc on commence par la quatrième dauphine à la Miss France. La quatrième dauphine est Miss Lorraine. Le premier ressenti, c'est je suis trop dégoûtée. Je suis allée jusqu'au top 5, même si je ne pensais pas aller aussi loin mais quand tu arrives dans le top 5, tu n'as pas envie d'être quatrième dauphine. Et moi, je disais même j'ai été élue la dernière des 5. Mais qu'est-ce qu'elle doit dire la fille qui n'a même pas fait un top 12 ? Donc voilà, d'un côté, je me suis dit non Justine, sois fière de ce que tu as fait. Mais sur le moment, je ne vais pas vous mentir, j'étais déçue, j'étais en mode ah, déjà, ça s'arrête pour moi et je pensais aller plus loin parce que je ne suis personne pour dire qui a mieux fait que l'autre mais je me suis dit j'ai vraiment tout donné par rapport à peut-être d'autres filles qui ont moins donné que moi. Voilà. Ensuite, c'est la fin. C'est la fin. Et il faut savoir que finalement, après, j'ai beaucoup parlé avec Sylvie Tellier et elle m'aimait bien. Finalement, elle m'aimait bien et elle m'a même dit que je m'ai débrouillée très bien et c'est pour ça qu'elle ne m'avait pas regardée lors de la répétition. Mais vous voyez, finalement, il ne faut pas interpréter certains gestes parce que des fois, on peut se tromper. Donc voilà, l'élection Miss France est finie. Je suis très contente d'avoir fait cette élection. Je suis très reconnaissante d'avoir été aussi loin. Même si c'est quatre ans plus tard, je tiens encore à remercier les personnes qui m'ont soutenue ce soir-là. Toutes les personnes qui ont voté pour moi. Encore aujourd'hui, on me dit « Ouais, tu me dois tant parce que j'ai envoyé je ne sais pas combien de SMS, j'ai appelé Néana. » Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenue. Merci pour tous les bons messages. Même les personnes qui ne m'ont pas soutenue, ce n'est pas grave. On est ensemble. Même le corbeau. Le corbeau. Je ne saurais jamais qui sait exactement j'ai une petite idée mais je me dis « Allez, il y a des gens qui font des choses peut-être qu'ils peuvent regretter. La preuve, moi j'ai fait des photos qu'aujourd'hui je regrette. Peut-être qu'elle a regretté son geste à ce moment-là et je dis « Elle ». Ouais, je dis « Elle ». Je sais de qui je parle. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, notamment les premiers qui sont ma famille, mes amis et mon petit ami de l'époque qui m'avait beaucoup soutenue aussi. Pour toutes les jeunes filles qui veulent faire Miss France, qui hésitent, enfin avant de faire Miss France, qui veulent participer à une élection régionale, départementale, faites-le. Parce que c'est une expérience de jeune fille qui est unique, qui existera une fois dans votre vie. Et moi, ça m'a donné confiance en moi. Grâce à Miss France, aujourd'hui, je m'exprime bien. Je m'exprime bien. Avant, j'étais très timide, j'étais très réservée. Les élections de Miss, que ce soit la régionale et après Miss France, m'ont aidée. M'ont aidée à bien m'exprimer et à être à l'aise devant un groupe de personnes. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos pour savoir ce que Miss France m'a apporté, pour parler de l'après Miss France aussi, parce que moi, j'ai eu un après. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je vous ferai une vidéo. En tout cas, merci d'avoir écouté ma vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez des choses à dire, si vous voulez partager un avis, etc. Moi, je suis là, je suis à l'écoute. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bisous les girls ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501